Ok, ça va, c'est là, on a marre et ça m'a trop de pété là ! Eh sérieux les profs, c'est pas des ouf dans leur tête ? Non, arrêtez ! Non, 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 non ! Ok, non plus sérieusement, j'ai envie de faire un podcast aujourd'hui, et je crois d'ailleurs que c'est le premier sur ma chaîne YouTube, pourquoi ? Parce que hier soir, j'étais en soirée, ouais, le mec va en soirée, c'est un malade ! Et juste, on a abordé ce sujet-là, j'ai abordé ce sujet-là en disant vous, vous êtes plutôt la team à lever la main en cours ou à lever le doigt ? À l'ancienne, parce que oui, je vais plus en cours, enfin, vous le savez quand même ! Et du coup, en plus, cette vidéo, je l'ai préparée super bien, regardez ! Absolument pas ! C'est parti ? Ha, c'est parti ! On va voir plusieurs types de personnes ensemble aujourd'hui, ok ? De lycée, collège, primaire. N'oubliez pas à me dire à la fin de la vidéo, vous, quelle personne vous étiez, ou que vous aurez bien aimé être. Moi, je sais que vous allez voir, on va voir ensemble, vous allez apprendre sur moi, comment j'étais à l'école, et j'avoue que j'aurais bien aimé être un mec stylé, mais vous allez voir que je n'étais pas forcément le mec stylé. Bref, vous allez voir. Le premier point que je voulais aborder avec vous, c'est surtout, des fois j'avais la réponse, donc la prof, le prof, poser une question, j'avais la réponse dans ma tête, mais je n'osais pas lever la main. Donc, dites-moi d'ailleurs, dès maintenant, dans un sondage qui va s'afficher ici, si vous disiez plutôt la team à lever la main, ou le petit doigt, enfin le le doigt quoi. Bref, et du coup, j'avais toujours peur de donner la bonne réponse, alors que des fois, je l'avais dans ma tête. Alors des fois, c'est parce que j'avais peur de donner la mauvaise réponse, et que tout le monde se fout de ma gueule, mais surtout des fois, j'avais peur de donner la bonne réponse, pourquoi ? Bah parce que j'avais peur que les gens de ma classe, ou même mes potes, se foutent de ma gueule. Donc voilà, on va voir ça ensemble ! Moi 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 ! La France, je le savais ! Arrêtez ! C'est chaud, mec ! C'est une bolosse ! Alors celle-là, je pense qu'on l'a tous subi, mais moi, surtout en priorité, pourquoi ? Parce que je suis dyslexique. Alors ce mot est très compliqué à dire, je ne sais pas pourquoi, alors que même les dyslexiques eux-mêmes, avant, avaient du mal à le dire. Oui, avant j'avais très très du mal à le dire, mais maintenant je sais le dire. Dyslexique, je suis fort ou pas. Bref, et du coup, honnêtement, j'avais toujours peur de lire en cours. Pourquoi ? Parce que j'avais toujours peur qu'il y a un connard, ou une connasse, qui se fout de ma gueule pendant que je lisais. J'avais toujours peur de... Donc je m'en rappelle, à chaque fois, avant de lire, parce que je me dis, peut-être que ça va tomber sur moi, et bah, je... A chaque fois qu'il y avait un texte, je préparais mon texte dans ma tête à fond, parce que je ne voulais absolument pas zezoter, ou à chaque fois, je stressais tellement, qu'au final, bah, quand c'était mon tour, et bah, ça se passait comme ça. Moi ? D'accord. Je lis ? Ah, d'accord. Alors... Calme soirée chez Donald. Ses trois neveux regardent une émission... Frère, en fait, c'est pas lui. Oh là là... C'est bon... Non, bon, en vrai, j'avoue que ça se passait plutôt bien, je bégayais un peu sur des mots, parce que je savais les dire, les mots. J'aurais été chez moi tout seul comme ça, ça aurait été super, mais en classe, j'avais tellement ce stress, parce que moi, je suis quelqu'un de très timide, et du coup, j'avais toujours peur de faire des fautes ou de la merde. Donc, voilà. Mais en vrai, ça se passait pas réellement, comme je vous ai montré, hein. En vrai, personne ne se foutait de ma gueule, mais pour moi, c'était la chose la plus horrible. Ouais, toi ? Toi, si tu fais du sport et de la musculation, t'as connu cette souffrance. Quelle souffrance ? Les auréoles. Ouais, non, mais ça, c'était horrible. Depuis que j'avais commencé la musculation, je sais pas pourquoi, je vais pas vous dire c'est quoi ce phénomène dû à quoi, mais allez voir sur YouTube, c'est sûr que vous aurez plein de résultats, mais honnêtement, c'est horrible. En fait, en cours, j'étais là, tranquillement, et j'avais des auréoles énormes. Et bien sûr, j'avais toujours cette peur que, je vous montre ou pas ? C'était horrible. Ah, t'es dégueulasse ! Tu te transpires comme un porc ! Putain, douche-toi, mec ! Alors, celle-là, celle-là, c'est horrible. D'ailleurs, j'ai même une anecdote à vous dire dessus. J'ai toujours peur d'aller au tableau. Toujours, je fais tout pour pas y aller. J'ai toujours peur. Déjà, j'ai une écriture de merde pour commencer, et ensuite de ça, j'avoue, je fais souvent des faux d'orthographe, parce que, comme je vous l'ai dit, j'étais dyslexique, et à l'école, je foutais pas grand-chose. Alors, aujourd'hui, ça va. Je fais beaucoup moins de faux d'orthographe. J'apprends au fur et à mesure. Et puis voilà, c'est quelque chose de normal, en fait. Et bref, du coup, j'avais toujours peur d'aller au tableau pour faire une faux d'orthographe. Et un jour, il est arrivé quelque chose de horrible. Tu sais quoi ? Je vais même pas vous le dire maintenant. Je vais vous le montrer. Allez, c'est parti. Oh, regardez ! Il sait même pas écrire aujourd'hui ! Aujourd'hui avec un O ! Oh, l'homme bouffé ! Donc, maintenant, je vais vous parler des autres types de personnes qu'il y avait dans ma classe. Et que, ça se trouve, toi, tu l'as connue, et que même toi, tu étais ce type de personne. Comment vous le dire ? Avec des mots très très beaux, et très très simples, sans me faire démonotiser. Euh, des lèche-boules, tout simplement. Ça y est, ça me casse les couilles, c'est un truc de ouf. Eh ! Mais Anthony, arrête de me parler ! Bâtard, toi ! Alors, ensuite, on va parler des... des gars populaires. Alors, ouais, bon, j'avoue, moi, j'étais un gars super populaire. Euh, pas du tout, pas du tout. J'avoue, on a tous envié cette personne-là. Euh, peut-être que tu l'étais, donc dis-le-moi dans les commentaires. Mais, en fait, comment dire, en un mot, n'importe quel mot qu'il introduisait en classe, à haute voix, tout le monde rigolait, il n'y avait jamais des trucs nuls, jamais c'était de la merde qu'il disait. Par contre, toi, si tu fais pareil que lui, personne rigole ! M-Dame ! Trombone ! Elle était bonne, un rôle ! Ah, il est conge ! Faire... Faire son intéressant. Honnêtement, ça, j'aimais bien le faire, mais la phrase qui me rabaissait plus bas que terre et que je fermais ma gueule, le plus horrible, quand un prof disait Anthony, arrête de faire ton intéressant, arrête de vouloir te faire remarquer. Là, je vous jure, même quand ma famille me dit ça en repas familial, je suis plus bas que la terre, c'est juste horrible, et cette phrase est vraiment vraie en plus. Arrête ! Arrête de faire ton intéressant ! C'est horrible. Bah deux ! C'était pas la bonne réponse. C'était pas la bonne réponse. Pardon, excusez-moi. C'était pas la bonne réponse. Donc là, c'est pas un type de personne, mais c'est quelque chose que j'aimerais vraiment... On aurait tous aimé faire ça en cours. Ça s'appelle le pause. En fait, mettre en pause tout ce que tu voulais autour de ta classe, il n'y avait que toi qui pouvait faire ce que tu veux. Donc tu pouvais te lever, je sais pas, prendre les intérots, faire des dingueries. Je sais pas, ça vous avez... Jamais ? Ça t'a jamais... Non ? Je sais pas ? Bref, regarde. Ça pourrait être styleur, ouais. Ça fait les cours parce que... Ça sert à rien. Ça saoule juste à toi. C'est pas pareil. Bon bref. Ah, enfin ! Putain ! Cassez-moi les couilles, les gars, comme ça ! Ça serait tellement le feu, putain ! Donc voilà, dites-moi si vous avez aimé ces podcasts. Je sais pas si il était court ou long. Je sais pas du tout. On verra ça à la fin de la vidéo. Et du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé. Alors, les podcasts, c'est pas du tout le genre de vidéo que je fais souvent. J'aime bien le faire, mais franchement, ouais, j'ai bien, j'ai pris du plaisir à le faire. Mais bref, dites-le moi dans les commentaires. Et pour en revenir par rapport à l'école, c'est vraiment quelque chose, en fait, qu'une fois que vous êtes en cours, vous vous dites c'est nul à chier. Et une fois que vous êtes plus en cours, vous regrettez. C'est horrible quand même. On regrette toujours ce qu'on perd. C'est un truc de malade. L'humain est con. Et du coup, même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je regrette le lycée. Pourquoi ? Parce qu'avec le lycée, t'es toujours avec tes potes, tu manges avec tes potes, t'es en cours, tu rigoles et tout ça. Et moi, à l'heure d'aujourd'hui, qui travaille chez moi, tous les jours chez moi, bah, je vois en moins de personnes que quand j'étais au lycée. Donc c'est vrai que ce truc-là, ça me manque beaucoup. Et à l'heure d'aujourd'hui, on se demande pourquoi les profs, on est là pour rigoler, foutre la merde, on est pas là pour vraiment... On les respecte pas, au fond. Donc c'est normal, en fait, qu'au retour, ils nous respectent pas ou des trucs comme ça. Bref, en tout cas, j'ai pris un sale recul et à l'heure d'aujourd'hui, je comprends que... Je comprends, en fait, les profs, tout ce qu'ils m'ont mis, en fait. Donc voilà. Bref, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu. Ça me ferait super plaisir. Et n'oublie pas de mettre un commentaire si t'as bien aimé la vidéo. Dis-moi quel type de personne tu étais au lycée, au collège, ou même en primaire, je suis sûr que t'étais le mec populaire. C'est vrai ou pas ? Eh, dis-le si t'étais le mec populaire ou la meuf populaire. Bref, en tout cas, n'oubliez pas sur ce, prenez soin de vous !